bonjour alors je sais pas si vous avez remarqué mais en ce moment il y a une petite guéguerre entre psychodélique et la tronche en biais alors j'avais déjà fait une vidéo sur le sujet il y a deux mois déjà la tronche en biais attaque psychodélique le problème est parti du coup de cette layette pour bébé sur laquelle était écrit j'aime la teub voilà non c'est pas le lien entre un appareil reproducteur mâle et un vêtement pour bébé c'est pas bien de faire ça du coup ça avait fait une grosse polémique sur twitter où tout le monde est attaqué à la tronche en biais psycho en a parlé en vidéo et il s'est pris toute la haine de la tronche en biais dans la face bon voilà parce que évidemment la tronche en biais c'est le camp du bien psycho c'est le camp du mal donc forcément ça allait clasher à un moment c'était sûr surtout que la tronche en biais devient de plus en plus woke psycho dénonçant justement le wokisme c'était sûr qu'à un moment leur chemin allait se croiser bref c'est parti d'après moi le drama actuel est parti de cette de cette histoire car ça n'a pas fini par la suite sur les réseaux ça se lance des pics tout le temps autant bon du côté de psycho que du côté de mandax 1 mais mandax lui est de très mauvaise foi ce qui est quand même ballot pour quelqu'un qui est censé être zététicien mais bon soit alors je vous propose de revoir un petit peu tout ce qu'il s'est passé car ça prend des proportions dingues actuellement enfin là le aujourd'hui où je tourne cette vidéo la chaîne de psycho a été striké par le par la tronche en biais une seconde fois aussi par mj il risque de perdre sa chaîne tout ça est parti sur cette layette en plus qui faisait plus rire qu'autre chose mais bon bref alors suite à la vidéo de la allait être que je vous ai montré tout à l'heure donc à serment d'axe de la chaîne tronche en biais avait dit que oui mais non mais c'est la teb enfin voilà c'est pas la teb on n'est pas stupide on n'allait pas mettre un truc comme ça bon bref du coup ça a été débunk en mode speed run par psychodélique donc je vous propose de vous montrer la vidéo entièrement je mets mon petit casque on est parti bienvenue dans cette tentative de speed run je vais essayer de battre mon pb de débunkage de la tronche en biais sur deux affirmations qu'il arrive à tenir n'hésitez pas à tenir vos chronos à disposition on va se partir tout de suite et surtout prenez en considération que je fais ça un peu à froid je manque un peu de pratique mais soyez conciliants quoi qu'il en soit voici les deux arguments mis en avant par monsieur mandax donc monsieur mandax qui est zététicien de la branche mandaxienne de la tronche en biais écoutez ça alors je serais bizarre se fait appeler menteur acharné en latin qui vendait des layettes pour bébé avec écrit j'aime la teb et qui tente de constituer des cagnottes louches en monétisant ces controverses bon alors la boutique de la tronche en biais gérée par la steak ne vend pas de layettes avec écrit j'aime la teb alors déjà premier argument comment expliquer ceci pas mal allez section suivante j'aime la teb ça n'est pas la teb c'est pas j'aime la bite c'est j'aime la tronche en biais t e b et la deuxième argument et on prononce la teb quand ils ont mis la boutique en place eux mêmes disent la teb écoutez et sur les réseaux l'adresse de la boutique de la teb de la tronche en biais non c'est la teb non non c'est la teb et déjà là quand il quand il lit l'article enfin le commentaire il dit oui on vend des layettes j'aime la teb il le dit naturellement comme si ça avait toujours été le cas alors que ben non quand ils ont annoncé leur boutique ils ont bien dit la teb et en plus il leur dit clairement non on n'a jamais vendu ça alors que qu'il a acheté comment il peut acheter quelque chose qui n'est pas en vente bon bref c'est vraiment de la mauvaise foi et du mensonge finalement du coup par la suite alors j'ai essayé de de classer tout par ordre chronologique bon j'ai pas tout mis parce que ça se chamaille beaucoup beaucoup qu'est ce qui s'est passé donc à serment d'axe qui répond amour bière câlin mais surtout injure raciale ou antisémite bah oui incitation à la haine raciale provocation à la haine la discrimination la violence apologie de crime de guerre et contre l'humanité négationnisme et franchement psycho je suis jalouse moi j'ai pas un tel palmarès je suis tout ça à la fois je préfère le prendre avec humour et dédramatiser le tout je me dis que c'est juste une trompette qui passe et le soleil va revenir bon on est d'accord il a pété un plomb là c'est c'est dingue c'est dingue à croire qui est que les personnes qui disent ça de psycho n'ont jamais regardé ses vidéos c'est pas possible apologie de crime de guerre contre l'humanité c'est incroyable sauf s'il parle de son rire je ne vois pas alors ensuite donc on en est là tronche en biais me strike pour droit d'auteur ma vidéo je démonte leurs arguments c'est ça la zététique et le débat et oui il a été striké pour pour avoir fait quelque chose que tronche en biais fait tout le temps constamment sur leurs vidéos c'est que ça c'est on prend des vidéos de youtube heures ou autres et puis on débunk et puis on explique bah voilà il dit ça alors qu'en fait non c'est ça il a il avance ceci alors qu'en fait pas du tout c'était pas vrai ce qu'ils font tout le temps et quand psycho le fait sur une de ses vidéos à lui ah bah là ça va pas un dans un sens ça va mais pas dans l'autre là parce que c'est que c'est le grand mandax qui n'a pas à être débunké il a il a toujours raison parce qu'il est mandax incroyable ensuite alors attendez je sais pas s'il ya une réponse par rapport à ça non du coup ensuite contrairement à vous je ne vous ai jamais insulté donc là il parle à oui répond à ça on va le faire dans l'ordre ceux qui confondent débat d'idées avec trop l'âge insinuation et harcèlement n'ont pas de leçon de liberté d'expression à donner merci de votre attention contrairement à vous je ne vous ai jamais insulté ni déshumanisé ou diabolisé et encore moins calomnié diffamé à faire passer de faux narratifs et vous vous permettez de faire de longues vidéos critiques sur abercad mais c'est vrai le bouzeux sardoche moi et d'autres mais oui ils font ça avec tout le monde mais eux n'acceptent pas la critique alors qu'ils critiquent le monde entier c'est pas très la zététique tout ça mais des critiques sur vos arguments et non vos personnes se voient directement striké et réduit au silence par la force aucun contre argumentaire aucune volonté de dialogue rien juste du mépris de votre part et du dédain ridicule et contre-productif et surtout cela crée une ambiance délétère et instrumentalise la violence et la haine plutôt que de s'ouvrir au débat et de chercher à apaiser les choses ce que je cherche à faire depuis le début mais vous avez choisi la haine et l'obscurantisme je suis d'une rare déception vis-à-vis de la zététique et de voir ce qu'elle est devenue il est peut-être pas trop tard pour une discussion je continuerai de rester coubertin et ouvert même si en face la personne ne fait que me cracher au visage mais c'est vrai juste moi même je suis déçu de voir la tronche en biais comme ça parce que j'aimais beaucoup leur chaîne je regardais toutes leurs vidéos avant et mais maintenant je sais pas ils sont devenus tellement bizarre enfin ils sont trop woke et c'est vraiment plus du tout agréable et enfin c'est plus du tout ce que c'était et c'est vrai qu'ils sont vraiment tombés que dans le drama maintenant c'est que du drama c'est très rare qu'ils fassent des vidéos en mode oui je dénonce ceci cela par exemple leurs vidéos sur l'homéopathie ou ce genre de choses c'était vachement cool ça j'aimais beaucoup ce genre de vidéos là mais maintenant c'est que de la violence c'est que des attaques et enfin je sais pas c'est décevant on décevant quel commentaire que reçoit mandax enfin j'imagine quelques commentaires que reçoit mandax depuis qu'il m'a striké c'est tellement triste et contre productif il n'est pas trop tard mandax de faire un mea culpa et discuter entre adultes responsables tout le monde sortira gagnant et vous même en tant qu'éminant zététicien vous le savez très bien que c'est la meilleure solution vous savez où me joindre ouais mais il est très condescendant mandax enfin il a beaucoup d'égo pour lui il a raison il a toujours raison si un jour il a tort je pense que pour lui ce serait une perte de crédibilité parce que il est un petit peu la référence de la zététique en france il est un petit peu au dessus de tout le monde en mode je débunk le monde entier bon donc si là il avoue qu'il a tort en plus face à psycho face à satan lui même non ça passera jamais jamais de la vie il ne fera ça finalement l'image de la tronche en biais l'image de sa personne prime sur sur les faits et sur le bon sens alors j'ai beau tourner le problème dans tous les sens je ne comprends pas je ne comprends pas qu'une personne a priori cultivée intelligente et sage et puis prendre une décision aussi lâche hypocrite et puéril strike une chaîne youtube pour infraction de copyright et passer l'énervement et la déception de vous voir mandax creuser un peu plus profondément le puits qui vous sert désormais de base de réflexion me voilà face à cette incompréhension à quoi pensiez vous quelle stratégie pensez vous servir quelle image espériez vous donner à vos partisans ou vos détracteurs au vue des commentaires les plus pertinents on va fermer les yeux sur les insultes faciles dont vous êtes très effrayant pour un futur cherry picking je ne pense pas que la censure était la méthode idéale pour prouver à tous que la zététique est une affaire de débat d'idées et non une idéologie teintée d'absolutisme c'est ça elle est où la discussion pourquoi il ne détruit pas psycho avec des arguments comme il le fait dans ses vidéos pourquoi il lui prouve pas par par a plus b qu'il a tort pourquoi il ne fait pas ça il est censé faire ça il est censé se comporter comme ça comment justifier ce strike pour faire taire l'autre dans un refus de débat ou d'échanges ça c'est pour le côté lâche sous prétexte d'un emprunt d'une de vos vidéos dont vous même vous êtes rendu coupable par le passé ça c'est pour l'hypocrisie en conclusion de jours de semaines d'échanges par vidéo et messages interposés plus creux et insultant les uns que les autres majoritairement ce venant de vous ont fini dans le puéril tout ça pour ça ce refus de dialogue est étrange venant de vous ce besoin de censure encore plus la volonté notoire de nuire en attaquant la source de revenus de votre interlocuteur est même carrément malsain bien plus malsain que n'importe quel pic rigolarde qui a été lancé par votre tête de serbe donc je ne comprends pas dans quelle perspective vous pensiez en ressortir grandi ou même simplement rendre service à votre cause vous targuez de nous apprendre le doute je doute sincèrement de vos capacités à gérer cette sombre histoire de manière posée intelligente et adulte en espérant vous voir revenir à la raison un jour je vous souhaite mieux que tout ceci oui c'est très bien dit c'est très bien écrit et c'est exactement ce que je pense parce que finalement tout ce qu'il nous apprend ou ce qu'il pense nous apprendre dans ses vidéos il ne le fait pas la zététique c'est le doute il est censé pouvoir expliquer argumenter calmement et là il se comporte mais juste comme comme un rageux et gris de twitter enfin c'est une déception c'est incroyable j'écris ce que je ne pensais jamais écrire sur cette chaîne vous êtes devenu tout ce que vous critiquiez c'est impressionnant je me suis désabonné il y a quelques 10 15 jours sans bruit et sans fureur parce que je ne suis pas votre ennemi et que je ne voyais pas de raison de faire d'histoire en particulier mais là je prends la parole deux semaines après cet acte et ma seule déception profonde en est le moteur je trouve incroyable que vous ayez striker une chaîne aussi odieuse puisse-t-elle vous paraître pourtant je vous suis depuis longtemps je vous ai soutenu financièrement contre idrissa berkhan et ma formation en science me poussait à apprécier votre contenu du moins tant que vous faisiez de la zététique j'avoue que c'est le visionnage de vos dernières vidéos qui m'ont fait comprendre que vous aviez franchi une frontière ténue et assez subtile qui vous faisait passer dans un autre rôle que celui du zététicien je ne parviendrai pas à tout argumenter dans un fil de discussion de ce type disons simplement que je pleurerai le mandax qui invité grimaud lui donner la parole pour mieux le pousser dans ses propres incohérences et le démasquer bah oui si le mandax d'avant aurait invité psycho à un live pour essayer de le détruire comme ça en live avec des arguments en direct devant les autres pour le mettre dos au mur et lui expliquer là où il a tort et la psychodélique n'aurait pas pu répondre s'il avait eu tort évidemment pourquoi il fait pas ça je serais chagriné au souvenir de la thèbe qui donnait la parole à des victimes de sectes et qui faisait d'épistémologie mais je quitte l'homme politique en colère qui abandonne tous ses principes et se met à être une caricature de ce qu'il dénonce je ne suis toujours pas un aficionados de dali bourdin investigation je le connaissais bien sûr mais à 51 ans ces dramas m'épuisent et me font plus de mal qu'autre chose je connaissais sa chaîne bien sûr mais j'avoue avoir eu un mini effet stressante en regardant votre vidéo à vous 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 rappelez l'effet stressante je le répète je ne suis pas votre ennemi mais la déception est amère je ne vais pas vous vilipender davantage car je suis en colère moi aussi et ce serait long fastidieux inutile et peut-être parfois injuste je vous souhaite donc un bon épanouissement dans votre nouveau métier d'homme politique et de censeur j'espère que la zététique et le débat ne vous manqueront pas trop et là je n'ai lu que deux commentaires vous voyez la pertinence des commentaires vous voyez comment les personnes s'expriment voyez comment elles pensent c'est ça normalement sa communauté et là dernièrement ce sont surtout des rageux des gens qui insultent ils gardent une communauté ben toxique et il perd les personnes qui réfléchissent ils sont sensés et modérés le strike d'une chaîne on en est là j'étais un abonné de très longue date mais plus depuis une dizaine de jours mandax tu deviens encore plus détestable que tous les gens que tu as débunké ou critiqué pendant toutes ces années vidéo calomnieuse et maintenant strike de chaîne youtube sous prétexte de droit d'auteur alors que tu as toi même utilisé des extraits vidéo dans plusieurs sujets que tu as abordé voilà donc ta z 2.0 pensée comme moi ou disparaissait on critique un contenu sans l'avoir regardé on fait des vidéos d'insultes et on strike ce qui nous contredit de plus en plus de monde te fuit et en réponse tu en arrives à faire ce genre de choses mais te remettre en question ne serait-il pas le plus efficace bref bonne continuation dans ton délire ce sera sans moi mais fais attention il paraît qu'à force de nier plus haut que son cul on finit couvert de nierde en te remerciant quand même pour les années où tu avais une éthique j'ai appris à ouvrir les yeux de manière différente ce qui me permet aujourd'hui de ne plus écouter gourou mandax c'est vrai que ça fait très secte maintenant la tronche en biais bonjour thomas je suis choqué que tu aies striqué la vidéo de psychodélique sérieux je ne suis pas particulièrement un de ses fans et toi je te suis depuis la première heure mais là j'ai l'impression de voir agir grimaud qui essaye de censurer ses contradicteurs votre dispute de collégiens twitter a fini par dégénérer apparemment s'il te plaît reprends toi tu ne te rends pas compte que tu agis exactement comme tous ceux que tu combats depuis si longtemps certes sa chaîne a de quoi énerver mais je pensais qu'un zététicien avait plus de recul et de maîtrise que cela surtout toi que s'est-il passé depuis quand tentes-tu de censurer tes détracteurs je te fais ce commentaire en toute amitié car au delà de la déception que je ressens c'est surtout de l'incompréhension arrêtez twitter et faites un concours de celui qui pisse le plus loin ce sera plus drôle et mille fois plus bon voilà vous voyez à peu près que même les personnes qui le suivait depuis des années ne le reconnaissent plus alors là je suis sur le cul le directeur des publications de la steak qui me dit au calme d'aller boire de l'essence on en arrive là qui m'a pas mal insulté au travers de plusieurs tweets et en prime je vois qu'il follow et like une tripotée de personnes extrêmement toxiques qui me haïssent depuis des années maintenant comme mister misandry natalie cali picchioli et plein d'autres je ne sais plus quoi dire je ne pensais pas que la thème était autant au fond je comprends un peu mieux le reste pour le coup bah c'est même le directeur des publications se comporte comme mj disons le donc l'ordre de stagiaire le lobby lgbt se donne envie lobby sceptique président stagiaire chez l'astec lord of glenco design dessin peinture enseignement de saruk option ali compris il lui voit bon ça donne le ton déjà quand ça donne des îles lui on sait à quoi s'attendre directeur de la publication donc luca bouben riat président voilà qui avait dans le plus grand des calmes un posté ça à les bois de l'essence et d'une tristesse lobby lgbt il s'en cache même pas en plus donc voilà après ça psycho encore posté sur son strike bon bah je crois que ma chaîne va définitivement sauter mj voilà le retour vient de m'envoyer un strike également je suis à 2 sur 3 mj alors peut-être que psycho lui manque je ne sais pas pourquoi il revient mais c'est vrai que ça fait un moment que psycho n'a pas parlé de lui donc voilà et enfin le président de l'astec luca bouben red se révèle être un énorme walk toxic du loge du lobby lgbt il m'a insulté à plusieurs reprises et m'invite à les menus idées like et promeut une tripotée de comptes ultra gauchistes extrêmement toxiques et nuisibles mandax a définitivement perdu sa teub bon et enfin un dernier message en tout cas actuellement s'il vous plaît youtube créateur justine riste je viens de recevoir deux strikes consécutifs pour droits d'auteur de la part de deux vidéastes qui cherchent à me nuire et à faire sauter ma chaîne de manière abusive je crois fermement que mes vidéos respectent les lois sur les droits d'auteur en particulier en ce qui concerne le droit à la critique et à la citation dans mes vidéos j'analyse et commente une oeuvre en utilisant des extraits courts et pertinents pour illustrer mes points de vue et mes arguments ces extraits sont utilisés dans un but éducatif et critique et il ne représente qu'une petite partie de l'oeuvre originale je tiens à souligner que mon utilisation de ces extraits s'inscrit dans le cadre de l'exception de l'usage équitable ou fair use prévu par la législation en vigueur l'usage équitable permet la reproduction limitée d'oeuvres protégées par le droit d'auteur sans l'autorisation de l'auteur à condition que cet usage ne porte pas atteinte au droit de l'auteur ni à l'exploitation normale de l'oeuvre compte tenu de ces éléments je vous demande de réexaminer l'avertissement de droit d'auteur est mis à l'encontre de ma vidéo et de lever les restrictions qui en découlent je suis convaincu que mon utilisation des extraits respectent les lois sur le droit d'auteur et l'usage équitable et je suis prêt à fournir des informations supplémentaires si nécessaire je vous remercie de l'attention que vous porterez à ma demande et je reste à votre disposition tout ça alors à côté de ça psycho en grand troll qu'il est je veux dire je comprends pas pourquoi des gens s'offusquent encore pourquoi des gens ne se comprennent toujours pas qu'il est un troll a créé une asie enfin une association zététique où je sais plus trop ce qu'il a fait avec des articles qu'il a écrit avec chat gpt les zététiciens ont partagé ça partout sur facebook sur twitter tout ça en disant oh là là il faut tout débunk il faut il faut le détruire il va bien trop loin ce sont des zététiciens pourquoi est-ce qu'ils tombent dans le panneau on n'est pas censé pouvoir duper des zététiciens aussi facilement normalement c'est ce qu'ils disent pourquoi est-ce qu'ils sont tombés aussi facilement dans le panneau et pourquoi vouloir tout de suite le détruire ils peuvent juste le débunker calmement rester posé mais non ça tout de suite était de la haine directement de la haine directement de la toxicité moi je voyais pas la zététique comme ça enfin c'était pas l'image que j'en avais et bien dites moi ce que vous pensez de tout ce bordel dites moi si vous connaissiez la tronche en biais avant est-ce que vous pensez également qu'il a beaucoup changé qui devient extrêmement décevant ou au contraire est-ce que vous pensez qu'il a complètement raison de se comporter comme ça parce que de toute façon ça reste psychodélique et qu'on ne peut pas se comporter d'une autre manière avec lui il faut que ce soit forcément extrêmement violent et bien j'ai hâte de vous lire sur ce tchouuuu Sous-titrage ST' 501